Salut salut, je joue contre Okazar, excusez-moi, j'ai joué pas mal de parties contre les joueurs beaucoup mieux classés ces derniers jours, j'ai essayé de varier un petit peu les plaisirs on va dire, j'aime beaucoup jouer contre les mieux classés, alors. Est-ce que je vais tout de suite fou G5 ? Non. En fait là il faut qu'il prenne parce que sinon je prends le pion en fait. C'est pas si simple à voir je trouve. J'ai toujours appris que dans cette position il prenait mais j'avais jamais compris pourquoi. Si je joue un coup normal comme en roquet, je gagne le pion. Il y a pas de, ben voilà, démonstration. J'espère que je me suis pas trompé mais l'idée c'est que s'il prend mon fou c'est mon cavalier qui recapture. Donc il aura pas eu le temps de recapturer mon cavalier. Et s'il prend mon cavalier, je prends le fou. Donc j'ai gagné un pion dans l'affaire. C'est un truc vachement en commun avec les cavaliers. J'ai pas mis d'incréments pour pimenter un peu. Il faut juste être sûr que son cavalier est pas dangereux. Par exemple, s'il joue dame H5, menaçant le mat, je jouerai juste G6. Alors attention, il y a pas de sacrifice là. Je t'attaque aussi la tour. Mon dame H5, j'ai G6. Et si cavalier prend... Ah bon, s'il fait ça c'est moins dangereux. Je peux juste le bloquer comme ça. Donc j'attaque toujours la tour. Ok. Maintenant on va essayer de consolider. Je pense... E6. Et puis, je vais essayer de roquer. Là ou là ? Elle est là. Peut-être que je fasse un peu attention si je me mets là. Et à même temps que le cavalier aille je sais pas où. Après mon pion ici n'est plus protégé. A cause du clouage. Donc je vais quand même rester ici. On va mettre là le fou. Ça peut paraître bizarre. Mais s'il me capture, sa meilleure pièce s'en va. Certes mes pions sont doublés mais... Au moins, le pion contrôle cette case qui bloque le cavalier. Ok, mon fou est défendu. Peut-être le défendre un peu mieux comme ça maintenant. Sauf que là... Est-ce que c'est un petit peu embêtant ça ? On pourrait le défendre avec la Dame. Dame A5. Ou alors... Ou alors H6. H6 admettons. Le problème de H6 c'est que s'il prend... Hop hop. Mon pion est encore perdu. Finalement c'est un petit problème ce pion. Pas grand chose mais... A le défendre. Comme ça. Je vois que Kavel est attaqué. Peut-être je vais B3. Ah non il s'en va. Ok. Est-ce qu'on va attaquer ce pion ? Non c'est Kavel est bouche. Je gagne un pion. Comment je me fasse enfermer la Dame. C'est un peu dangereux. H6. On crée une case de fuite. On demande au fou quelle est son intention pour la suite. Est-ce que je peux jouer sur la colonne B ? Un coup qui a l'air un peu bizarre. C'est tant jamais. Si il recule le fou je peux jouer tour B4. Ca attaque le fou encore. Ca me fait gagner du temps et me permet de sortir l'autre tour peut-être. Mais pas du tout. Et on remarquerait que le fou n'est pas défendu. Je pourrais presque chasser le cavalier mais en fait c'est le cavalier qui va défendre le fou. Revenons là. Tac tac. Et si je prends, je perds la Dame. Et après j'ai pas de trick. Je pense pas qu'il puisse faire tout cela sur cette colonne là. Moi par contre je vais attaquer Spion déjà. A voir s'il veut jouer G3 ou H3. J'ai un pion d'avance mais j'ai pas vraiment de plan là avec cette structure de pion. A moins que le plan soit de jouer C4. A moins que le plan soit de jouer C4. Ok il a un G3. Si je joue C4 il a jeu D4. Oups. On va peut-être douler les tours d'abord. Oula. J'avais pas lu ce sacrifice. J'avais vite évacué. J'aurais peut-être pu faire ça, ça, ça. Après il est changé. Ok je pense pas que le sacrifice soit correct. Parce que mon cavalier défend pas mal de choses. Ah non mais voilà. Ah si. Ok. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce qu'on va faire quoi de bonnes choses. Je vais pas trop penser à ça plus tôt. Et le cavalier a pas des millions de cases. S'il vient là, je l'échange. Et s'il y a plus d'âme prend en F6. Il a plus d'attaque. Peut-être qu'il peut faire. Il faut prendre G7. Non parce que là pour le coup je défends mon cavalier. C'était peut-être une erreur de laisser mon cavalier mal défendu. En tout cas il a récupéré un pion. Il a au moins récupéré un pion et peut-être des possibilités d'attaque. Et donc si je joue cavalier 4. Mon idée c'est d'échanger même si c'est un peu embêtant parce que je sais pas si je peux en fait. J'enlève le principal défenseur. Tac tac. Si je prends le fou. On me retrouve à lutter contre une dame plus une tour quand même. On peut faire échec comme ça ou comme ça. Je me cache ici. Je devrais quand même tenir si j'ai une pièce d'avance. Je peux mettre mon fou en H7 et jouer F5. Un dame F6. Non dame F6 plus je m'en fous là. Après il prend le pion. C'est bon. Si je joue F5. Tour H4. Peut-être que ça va mieux si je fais ça. Parce que si je prends le fou. Dame F6. Ouch. Roi H7 peut-être. Tour G4. Dame F6, Roi H7 il a pas d'échec là. Tour H4. Tour H4. Comment je défends mon pion. Je peux pas le défendre. Ok alors on va jouer maintenant en TF5. Ah merde j'ai pas vu ça non plus. Ou alors. Ou alors. C'est pas... Je sais pas. Tac. Tac. On a pas des masses de choix de toute façon. Ok il me laissait un tout petit peu de temps. Bon. C'est peut-être ma chance. Ah mais si je viens là il y a le fou maintenant qu'il est plus défendu non plus. On va défendre comme ça. Donc là il va jouer ça. Ou ça. Si je m'en fous ici. Je couvre une dé de mes masses. Et est-ce que je prends la deuxième ici ? Je pense que oui. Ok. Il me reste pas grand chose avec sa tour là. Je peux pas trop faire ça parce qu'il prend là. Et si je prends... Est-ce que j'aurais pas ça alors ? Ok. 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 J'ai bientôt un problème de temps. Ça va être très très difficile. Normalement j'ai plus de fuel que lui. Toutes mes pièces sont... Sont relativement bien coordonnées en défense. Juste ma dame qui... Pour être un peu plus active. Elle est un peu loin là mais... Par exemple elle est pas en situation de pouvoir... Proposer des échanges de dame. En tout cas c'est lui qui doit... S'occuper de sa tour pour l'instant. Ici il fait échec comme ça. On l'a pas vu. On l'a pas fait. Alors. Si il attaque là. Tac. 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 Je pense que ça va finir par un mat. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'utile madame. Bon. De toute façon il faut que j'empêche le tour D8. Tour E8 pardon. Ensuite. Je peux tenter tour E7. S'il arrive pas à augmenter la pression. On va leur être très très gourmand et agrémenter ce pion là. Si j'arrive à me convaincre qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de menace. Ça fait peur. En même temps je menace de faire échec. D'avoir un peu de contre-jeu on va dire. Qu'est-ce qu'il va ça avec ces tours ? On va le faire. De toute façon on n'a plus beaucoup de temps. On va essayer de le faire fléchir un peu aussi lui. Ah j'ai raté ça. Ouais. Donc là je me retrouve avec deux tours contre une dame. Mais il a au minimum une perpétuelle. S'il veut. Il a à sa place j'essaierai de gagner parce que... Il est quand même très bien parti. Il va pouvoir bouffer des pions peut-être. Tant que mes tours restent coordonnées. Normalement... Il ne peut pas m'arriver grand chose. Il ne peut pas faire une fourchette roi tour. Parce que mes tours se défendent. Donc il peut faire plein d'échecs ça c'est sûr. Mes tours défendent mes pions. Au moins si je ne joue que mon roi... Ces échecs ne sont pas dangereux. C'est juste... Voilà. J'allais dire c'est juste les pions. Ah j'ai donné un pion là. 14 secondes. Salut mes tours. Je les ai déconnectés. J'ai pris un risque. Je veux absolument ce pion. Je vais juste perdre le temps quoi. Au final je vais juste perdre le temps quoi. Ah il va faire... Il pouvait prendre ma tour. Il pouvait me faire une fourchette. Il peut encore. Il peut encore. Il aurait pu... Ouh crac. Ouais finalement c'est moi qui gagne. C'est pas mérité du tout. Oh la 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 la. En plus je dis c'est moi qui gagne. Mais il me reste plus de 37 centièmes. Oh la la ce vol. J'ai essayé d'attaquer mon roi. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie ? Je vais gagner un pion dès le début. J'avais dit que je faisais tout pour consolider et consolider. Et maintenant je me suis laissé attaquer quand même. Et ça c'était peut-être un mauvais plan. Quoique l'ordinateur déteste pas. Ah j'aurais pu le défendre comme ça mon pion. C'était beaucoup plus élégant. Hum. Plus de clouage. Plus de... Et on échange les fous. Après son cahier il se retrouve dans une case où il a l'air stupide. Donc là j'ai réfléchi un peu et j'ai pas trouvé la solution. Je pensais que c'était bien d'avoir des pions comme ça. Que ça allait pas être un problème. Donc là déjà j'ai donné un pion parce que j'ai pas vu qu'il était pas protégé. Depuis que j'ai bougé mon fou le cahier n'est plus défendu que par ce pion qui doit se défendre l'autre. Donc ça j'ai pas vu alors forcément j'ai rendu le matériel. Mais plus grave je me faisais attaquer. Ah et là j'aurais dû prendre. J'ai peur de ça. Suivi de ça et de ça. Parce que là je voyais pas de défense. C'est quoi ce coup ? Je rends un fou. Mais en quoi ça aide ? Je peux faire échec mais... Et si je fais échec ma tour arrive là ? Ouah ! Je mets un fou en prise sur une case où il est attaqué trois fois. C'est vrai que la dame je comprends que... C'est vrai que comme j'ai une pièce d'élance je peux rendre un peu matériel mais... Si c'est la tour qui prend... Ah la dame elle a pas d'autre case elle est obligée de s'échanger. Ça c'est un truc de malade mais... J'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai pas obligé de m'engager dans cette voie. Mais en plus Roi H7 c'était pas le mieux. Il fallait jouer apparemment tour E8. D'un espion. Ah oui pour jouer mon fameux F5. Donc je rends un peu de matériel, je rends des pions en fait. Pardon. Et celui-là aussi donc maintenant ils ont trois pions contre mon fou. C'est chaud. Ok. Donc j'ai mal défendu puisque je joue F5. Et là j'avais beaucoup plus peur de tour G6 que le tour prend G7. Le tour prend G7 j'ai le temps de défendre ma deuxième rangée. Ma septième rangée. Donc il n'y a plus vraiment d'attaque. Il a une attaque plus tard parce que j'ai remerdé. Mais si je vais jouer ça. Après les deux colonnes sont ouvertes. Tu peux moins gratter des pions. Ouais c'était peut-être un peu comme ce qui s'est passé au final. Ah non je ne regardais pas la bonne ligne. Oui c'était ça que j'avais vu et je n'oubliais pas que ça se produise. Forcément je dois donner la dame. Donc si j'avais fait échec la partie était finie quoi. Au lieu de prendre le pion tout de suite. Alors on peut échequer la tour. Elle doit vivre en jouant ça. Et là prendre le pion c'était mauvais ça. Ouais je n'ai pas vu non plus qu'après ça, ça il... Et la fourchette. Là il aurait du prendre un pion aussi. Donc il n'avait pas très bien joué. En plus il avait beaucoup de temps. Et là comme tout est protégé. Faire des échecs ne peut rien donner. Il faut vraiment qu'il avance son pion. C'est le seul moyen de me poser un problème. Un pion passé. Et là à un moment j'ai... J'ai décidé de déconnecter mes dames. Mes tours. Parce que si j'allais là... J'étais près du bord. Il y a les pions. J'ai l'impression que j'allais me faire mater plus vite. Donc j'ai pris le risque. Et là... C'est pas encore là qu'il a raté des fourchettes. Mais il aurait pu prendre le pion. Là il a raté une fourchette. Après il va en rater plein. Là aussi voilà. Il attaque tout. Je ne peux pas défendre les deux. Et là j'essaie de rapprocher mes tours maintenant. Et au final il donne la dame. Et là il n'y avait plus de temps. Enfin si j'avais 7 secondes. Moi j'avais 1 seconde 3. Il a cru qu'il avait gagné autant en faisant un échec. En dehors la dame. Je ne sais pas ce qu'il a cru. Ouf. Bon. Je m'en tire bien. C'est tout pour aujourd'hui. A bientôt.